Il y a un nouveau rhinocéros qui est sorti ou pas ? Crépaule, ah bah on regarde ça on est d'accord Donc on va regarder Roséros, allez let's go Roséros Je suis désolé c'est le meilleur générique de tout le temps Rhinocéros, Ros, Ros, Rhinocéros C'est quoi ça ? C'est un rhinocéros, Ros, Ros, Rhinocéros Il l'a tanné, bien pointu, poil au cul Rhinocéros, Ros, c'est Rhinocéros Voilà maintenant on peut regarder Rhinocéros Le cadrage médiatique de l'affaire de Crépaule en fait c'est le vrai sujet C'est ça la bataille au fond D'ailleurs Pascal Praud ne s'y trompe pas quand il déclare Qu'il y a un rapport idéologique désormais à toute information Moi ça me fascine les gens qui sont comme ça en mode Mais c'est idéologique, il y a Zemmour et lui qui ont à chaque fois A chaque fois cet argument en mode Mais vous êtes dans une vision idéologique Mais la putain de vous, c'est vous, vous êtes les plus idéologiques qu'il soit Vous êtes matrixé par ça Vous êtes incapable de voir un événement au-delà de votre lecture Raciste tellement vous êtes idéologique Mais l'idéologie c'est l'autre Pour Pascal Praud, les autres journalistes n'ont pas assez parlé de Crépaule Parce que soi-disant ça ferait le jeu de l'extrême droite etc Bah oui et puis ils le font jamais en plus ça de faire le jeu de l'extrême droite Mais en plus c'est qui n'a pas parlé de Crépaule ? L'extrême droite est tellement puissante en ce moment Qu'elle impose les sujets Tout le monde a été obligé de parler de Crépaule On est même obligé de parler de Crépaule pour dire pourquoi on veut pas parler de Crépaule On est même obligé de se justifier de ne pas parler de Crépaule Et on est obligé aussi de proposer une autre lecture de ce qui est arrivé à Crépaule C'est une dinguerie Quel biais fait que des journalistes parlent d'extrême droite ? Mais on s'en fout Voilà on s'en fiche Bah oui on s'en fout Est-ce qu'on est là pour être sérieux en fait là ? C'est vraiment Les gens je rêve de lancer mon émission Pour concurrencer CNews J'ai une idée d'émission Faudrait que je le fasse Faudrait que j'ai les moyens de le faire Mais en gros une fois par mois Je vais dans la barre PMU J'installe une table Et j'installe les gens qui sont autour là Dans le barre PMU Je vous dis ça vous intéresse ? On va parler de l'actualité Et on discute ensemble de l'actualité Et je vous jure Que je pense qu'on aura des avis bien plus basés Que ce qui se passe sur CNews Je pense vraiment Là on va au barre PMU Là on fait vraiment même dans la campagne On installe une table On va parler d'actualité ça vous dit ? Tranquille Allez Mais oui je vous jure que ça serait trop bien Franchement Et la France d'en bas Parole à la France d'en bas Ça serait trop bien Faudrait que Mais j'ai pas les moyens de faire ça J'ai pas les moyens Il me faudrait une équipe Faudrait 3 caméras Une équipe C'est compliqué C'est compliqué hein Ah en vrai Si je faisais financer Je vais voir Je vais voir Je vais voir si c'est possible Gros juste son téléphone On y va Non faut un truc un peu sérieux En mode Voilà alors L'actualité du jour Raymond T'en penses quoi Raymond ? Ouais ouais Et je vous jure que je suis sûr Qu'il va avoir des avis moins racistes Qu'est-ce qu'il y a à CNews ? Et on va faire Voilà la vraie parole Voilà le réel La parole de la France d'en bas Ça serait trop bien Et en plus je suis sûr Qu'on pourrait avoir Des vraies discussions avec eux Il a dit il a dit l'autre Il a dit admettons On est d'extrême droite On sent que ça fait du bien Allez au moins c'est dit Allez admettons Ils sont d'extrême droite On va les prendre Allez admettons Allez vas-y Admettons je suis homosexuel Allez J'aime bien J'aime bien alimenter la rumeur les gens J'aime bien Je kiffe Dans un premier temps Les journalistes ont parlé de Rix Une Rix C'est une bagarre violente Dans un lieu public Mais ça ça allait pas Parce que Zemmour Il a dit que Quand c'était un blanc Qui était tué Il fallait utiliser un autre mot Il fallait dire Francocide Ah bah oui Bah oui Ça c'est pratique Alors il n'y a pas de racisme En fait Et c'est ça aussi Qui me fascine chez eux C'est que C'est les mêmes Qui nient Qui nient absolument Tous les actes racistes Par contre Dès qu'un blanc meurt C'est du racisme anti-blanc C'est du racisme Vous êtes les pires woke Pour vous Tout est raciste anti-blanc Putain mais vous avez le pouvoir Vous avez le pouvoir Vous avez tout Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Du coup Rix Ça passait pas Les fachos ont vraiment bataillé Pour ne pas qu'on dise Rix Oui ils étaient en mode Rix Rix Mais pas que les fachos Les rouges-bruns aussi Je me rappelle Rix Vous appelez ça une Rix Des arabes qui viennent tuer des blancs C'est une Rix Le terme francocide On l'entend beaucoup Depuis le meurtre de Lola Faut savoir que francocide Ils l'ont C'est-à-dire que nous On parle jamais d'arabicide Mais francocide Ils l'ont pris Ou de noirocide Mais ils l'ont pris aux féministes Faut le rappeler Ils ont emprunté le terme aux féministes Parce que le féminicide Il y a une rare réalité Mais le francocide Mais en plus moi ce qui fascine C'est le truc francocide C'est qu'ils ont pris le mot français Mais donc si un arabe français meurt Naël c'est pas un francocide Ils ont dit On est pas français nous On fait pas partie De la définition francocide Si nous on est tués On ne peut pas parler de francocide Pourquoi on est pas français en fait Ça montre leur vision raciale du truc Et ça montre comment Pour eux Les français arabes et noirs Ne sont pas des français Parce que ça ne sera jamais un francocide Voilà S'ils étaient honnêtes Ils auraient parlé de blancocide Mais ils sont même pas honnêtes En fait Ou alors ils sont honnêtes Ils disent que Bah non vous êtes pas des vrais français quoi Mais c'est dingue Que dans aucun média Personne lui dit Mais attendez Un arabe ou un noir qui meurt C'est aussi un français qui meurt C'est pas un francocide Pourquoi ça Pourquoi ça ne s'inscrit pas Dans le terme francocide Comment certains faits divers Soigneusement sélectionnés Deviennent les véhicules D'un récit plus large Celui de la guerre raciale De la guerre civilisationnelle Sur notre sort Et c'est ça Et ça c'est le problème Les gens Et c'est pour ça que Là j'ai repris Tanguy Lacroix Mais c'est le problème Du fait divers Et d'avoir des analyses politiques A partir de faits divers Sans analyse vraiment sérieuse Sur le sujet Tanguy Lacroix Qui nous a sorti Que la délinquance Explique à 90% Par l'enfant roi Et quand on lui dit Mais tu sors ça De quelle étude Non mais moi Dans mon collège C'est déjà arrivé Ok non mais quoi Qu'est-ce que c'est Cette analyse Ok ton expérience personnelle Ok C'est comme ça Qu'on fait des analyses A partir de Simplement ton opinion personnelle Et à partir de son opinion personnelle Il en vient A soutenir des lois Des programmes Macronistes Anti-pauvres Parce que en réalité Ceux qu'on accuse De mal éduquer leurs gosses Historiquement Ca a toujours été les pauvres Ok Le truc de Oh là là Ils savent pas éduquer leurs gosses Leurs gosses C'est des délinquants Ca a été le truc Qui a toujours été adressé A la classe populaire Sauf que là Mais c'est ce qu'ils arrivent pas A comprendre Ces abrutis de rouge brun Les classes populaires Maintenant sont racialisées Il y a énormément De noirs et d'arabes Dans les classes populaires Donc Le discours est toujours le même Oh Ces pauvres Ils arrivent plus Ils savent pas éduquer leurs enfants Vraiment C'est des délinquants Sauf que maintenant C'est des noirs et des arabes Qui sont pauvres Et les rouges bruns Qui sont surtout bruns Plutôt que rouges Ils disent Ah mais c'est parce qu'ils sont noirs et arabes La pauvreté n'a rien à voir là-dedans C'est parce qu'ils sont noirs et arabes Oh là là C'est insupportable C'est insupportable Leur débilité Ils arrivent pas à comprendre ça Que ça a toujours été le discours À l'encontre des pauvres Et ça c'est F2Souche C'est la puissance de F2Souche Qui a imposé l'analyse politique À partir du fait divers Et puis il y a d'autres médias Qui ont repris l'affaire Mais en reprenant à leur compte Tout le cadrage de l'extrême droite Une France qui bascule Le risque de voir La France qui bascule Carrément La France basculer C'est l'expression qu'a employé La musique qui fait peur Le montage Oh là là C'est écrit quoi ? La monnaie là ? Oh la cité Oh là 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 Mais vraiment là Chaîne d'information L'événement quoi On dirait un film là Parole du gouvernement Olivier Véran A Crépaule Après la mort de Thomas Mais vers quoi la France ? La musique elle fait peur Waouh On est pas censé traiter En tant que journaliste D'une manière la plus objective Qui soit une information Où on fait du sensationnalisme Et il faut bien Il faut bien comprendre Que ces gens là Ce qui les intéresse C'est pas des analyses Détaillées Sourcées Étudiées D'un événement Mais c'est de jouer Sur les émotions C'est de jouer sur la peur Et dites-vous que le plus horrible là-dedans C'est que la personne de gauche Ça va être lui là Notre représentant À la lecture de gauche Ça va être notre Geoffrin Tiens Directeur de libération Et qui est Mais d'une C'est une mollesse Mais qui est En fait Qui est la gauche De l'extrême droite Geoffrin C'est la gauche De l'extrême droite Non mais quand même Les arabes Il y en a des biens Il y en a Non je peux pas vous laisser dire ça Zemmour Je peux pas dire que tous les arabes Sont mauvais Il y en a des biens Chez eux Il y en a des biens Mais crépole C'était déjà devenu ça De France qui s'affrontent Les gentils blancs des villages Et les sauvages des cités De Romand-sur-Isère De France Face à face D'ailleurs Allez voir l'émission Qu'on a fait avec Emmerich Patrico Avec Raz Avec Vladimir et tout Avec sous-marine Où on parle de ça Il y a plein de fois Où l'extrême droite Demande du contexte Quand il y a un flic Qui bute un arabe À bout portant Alors là on se demande Alors il faut le casier judiciaire Qu'est-ce qu'il s'est dit avant Qu'est-ce qu'il avait fait avant Qu'est-ce qu'il s'est dit après En fait eux ils nous ont dit Pourquoi vous demandez le contexte Mais nous on demande toujours le contexte Dans l'affaire Naël Tu sais ils ont voulu nous piéger Parce qu'on a dit On peut avoir le contexte De cette affaire crépole Ce qui ne signifie pas Que le thomas avait Mériter de mourir Mais on veut quand même Avoir le contexte Pour analyser cette affaire crépole Pour comprendre ce qui est arrivé Et pour avoir un jugement Et pour avoir une analyse Et pour empêcher Que ça recommence Il faut avoir tout le contexte Pour le comprendre Mais Naël aussi Il faut le contexte Le contexte de Naël C'est quoi ? C'est Naël Qui a un jeu de 17 ans Il conduit une voiture Il n'a pas le droit de la conduire Il y a un contrôle d'identité Le contrôle d'identité Se passe mal Le flic lui tire dessus Sachant que le flic Fait un contrôle d'identité Avec l'arme comme ça Il faut être Un énorme bâtard Pour penser que le contexte Dans l'affaire de Naël Justifie la mort de Naël Comme il faut être Un énorme bâtard Pour penser que Le contexte Dans l'affaire de Thomas Justifie la mort de Thomas Dans les deux cas Il n'est pas justifié Mais par contre Dans les deux cas Il y a des analyses à faire Dans le cas de l'affaire de Naël Il n'y a aucun moment Où tu peux dire Que le flic A le droit de tirer en fait Le flic n'a pas A être le juge Et n'a pas à décider Que Naël mérite de mourir Surtout pour Un délit de fuite Je suis désolé Mais je vais le dire Je vais le dire simplement Moi je préfère Que Naël fasse un délit de fuite Plutôt qu'il meure Eux ils sont en mode Ah non 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 Je préfère qu'il meure Plutôt qu'il fasse un délit de fuite Mais vous êtes des malades On parle d'un gars de 17 ans Qui a juste Conduit la voiture Sans permis Alors que Voilà Qu'il a 17 ans Ça ça mérite de mourir Vous êtes des ouf Et même un délit de fuite Un délit de fuite Ne mérite pas Qu'on donne la mort Et dans le gars de Crépole C'est pareil C'est pas parce que Le contexte nous montre Qu'il y a eu des Il y a eu Une embrouille A l'intérieur du bal Et apparemment Il y a eu des insultes racistes Mais c'est pas pour ça Qu'on est en mode Mais il méritait de mourir Par contre On n'est pas dans l'analyse De Ah en fait C'est des gars de quartier Qui sont venus tuer des blancs On en est très très loin Dans tous les cas On se demande le contexte Nous on a jamais été en mode Ah non 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 Faut pas le contexte Et bien nous On n'est pas des flippettes En fait Nous on n'a pas peur De la réalité C'est ça que vous ne voulez pas Comprendre d'extrême droite C'est que nous on n'a pas peur De la réalité On est prêt à l'affronter Et au contraire On veut toute la réalité On veut tout le contexte Pour avoir une analyse dessus Ok Que ce soit dans l'affaire de Crépole Ou même dans l'affaire de Naël C'est vous Vous avez peur du réel C'est vous Messieurs Notre narratif politique C'est d'expliquer Qu'il y a des hordes sauvages Venues des banlieues Et d'immigration Qui vont s'en prendre A de pauvres innocents Dans un village typique français De carte postale Oui T'as vraiment l'opposition Le petit village parfait Où tout se passe bien Avec les vrais français Travailleurs Qui font pas de bruit Qui se font soudainement Agressés Violentés Par Immigration Délinquante Profiteuse Qui en plus N'est pas totalement française Et moi je le rappelle Crépole Hein Je vais me mettre en grand écran On sait jamais Comme ça les gens le sauront Crépole Si vous êtes pas des racistes C'est des français Contre des français Personne n'a analysé ça Comme ça Personne n'a vu Une bagarre Entre citoyens français Non tout de suite Ca a été Il y a des étrangers Qui viennent attaquer des français Mais c'est parce que Vous êtes des racistes En fait Vous êtes des racistes Si vous voyez pas Si pour vous Les mouloudes et tout Ce sont pas des français C'est que vous êtes des racistes Il faut aussi vous dire une chose Les gars Les gens qui sont en prison Les gens qui font des délinquants Qui s'appellent Mouloud Mohamed Mamadou Ce sont des français Il faut vous rentrer ça en tête Ce sont des français Des citoyens français Il faut que vous l'acceptiez Et que vous l'analysez A partir de ça Et que votre analyse de race Et de d'étrangers Et tout ça ne marche pas Surtout que parfois Vous avez des français De deuxième Troisième génération Il faut se réveiller Voilà la France a changé Le récit de l'extrême droite Là c'est qu'il y a une bande de jeunes Une bande d'arabes Qui est sortie de sa cité Pour aller foutre la mer Dans une fête de village Mais avec des motivations racistes C'est le racisme anti-blanc Qui les a poussés A aller casser du blanc Ils voulaient Mais en plus Mais Il n'y a que ça à foutre Genre on s'emmerde tellement Qu'on se dit Qu'on va sortir Pour casser du blanc Mais vous nous avez pris pour vous Ou quoi ? Vous avez cru qu'on était vous ? Que l'une de nos sorties C'est dire Eh ben non On fait une descente Pour aller taper du blanc Mais c'est vous qui faites ça C'est vous On l'avait En plus sans le réussir Mais tant mieux Mais voilà C'est vous Vous partez de Rouen Vous faites des centaines de kilomètres Pour aller taper de l'arabe C'est vos kiffes à vous C'est pas nous On fait ça C'est pas nous On se décide Ah ce soir Allez Ça vous dit les gars On s'organise Vous êtes dans des groupes De discussion Vous faites des Il faut le redire là Ça parle des Des arabes et des noirs Qui feraient des Des descentes pour taper du blanc Qui c'est qui s'organise En groupe Qui fait des sorties Qui s'entraîne Hein Vous faites Vous faites des entraînements A la salle Vous faites même Du camping Vous faites des Des camps d'été Des camps d'été Vous allez vous entraîner A faire la bagarre Dans un but Final Qui est d'aller Faire des descentes Pour taper des noirs Et des arabes Mais c'est vous les gars Vous êtes des malades Vous êtes des malades Vous faites des groupes De conversation Vous vous organisez Entre vous 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 occupez De la logistique Hein Vous vous dites Tu viens d'où Qui c'est qui peut s'héberger Parce que demain soir On va aller taper De l'arabe et des noirs C'est vous C'est pas nous C'est vous Vous êtes des tarés A ce point là Arrêtez de prêter Vos vices aux autres Et c'est vous Qui avez un projet Comme ça Et en plus A la fin Vous y arrivez pas C'est dramatique En plus Le plus dingue C'est que les arabes Et les noirs Quand ils vous ont attrapé On a vu la vidéo Ils sont là en mode Mais à quoi vous jouez Mais qu'est-ce que vous faites Mais vous êtes pathétique Vous êtes pathétique Les gars de quartier Ils leur ont donné une leçon Ils leur ont donné une leçon Mais pas une leçon De bagarre Ils leur ont donné Une leçon de morale C'est en mode Mais gars Qu'est-ce que tu te fais Comme film dans ta tête Parce que les gars de quartier On est quand même Il y a des gars Ils ont attrapé Deux personnes Deux fachos Ils ont vu le message Où ça parlait De fracasser de l'arabe Où ils ont vu Que le gars là En phase 2 Était descendu Pour les frapper Et qu'est-ce qu'ils ont dit Les gars de quartier Ils ont fait Mais Mais qu'est-ce que tu fais Mais A quoi tu joues Mais arrête Arrête Tu vas te faire du mal Arrête Normalement Il aurait tout Il aurait eu des raisons De se défendre Et de vous frapper Mais ça Ils l'ont pas fait Ils ont été Plus intelligents Que vous Ça parle de QE Et tout Eux ils ont été Plus intelligents Que vous Ils ont dit Mais Paul Paul T'es descendu De Rouen Pour nous Taper nous Mais arrête Mais Mais Par Mais Achète toi Une vie Je sais pas Arrête de faire ça Bien sûr qu'ils ont été Sympa Mais c'est C'est une dinguerie Et après Vous êtes tellement Des vicelards Que vous avez vu Que ça a pas marché Et vous êtes entretenu Entre vous Pour dire Ah mais peut-être Qu'il faudrait pas Frapper eux Directement Les mecs Mais peut-être S'en prendre à leur mère A leur mère A leur soeur On va s'en prendre A leur femme On va leur faire Des guet-apens Et quand elles seront isolées Mais tellement Vous êtes courageux Tellement Vous êtes ravagé Dans votre tête Tellement Vous avez été bouffé Le racisme Vous a bouffé Moi je vous le dis Avec toute la compassion Du monde Le racisme Vous a bouffé Votre compassion Vous a bouffé Votre humanité C'est-à-dire Vous avez tellement Perdu votre humanité Que vous êtes prêt A vous en prendre A des femmes A des mères A des vieux Isolés Tellement Vous êtes ravagé Par votre racisme Parce que vous vous rendez compte A quel point Vous êtes tombé bas Mais Alhamdoulilah Alhamdoulilah On n'est pas tombé Aussi bas Ah vous nous détestez Vous nous insultez Alhamdoulilah Les gars de quartier Là Tous les gens de quartier Sont pas tombés Aussi bas que ça C'est une dinguerie Et c'est vous Vous allez nous faire la leçon Et c'est vous Vous allez parler de francocytes Et que nous On rêve De fracassis du blanc Mais vous êtes fou Vous êtes fou C'est ouf Mais regardez vous Dans une classe C'est pathétique Vous êtes tombé à un stade C'est pathétique Les frérots Réveillez vous Je dis ça en tant que frère Là je suis dans une compassion Dans une empathie Réveillez vous C'est ridicule C'est ridicule Et bandez sur la guerre civile Mais faut être un malade Pour bandez sur la guerre Vous savez ce que c'est Une guerre civile Vous savez ce que c'est De sortir De se dire Que il y a des concitoyens Voilà il va être la guerre Vous allez peut-être devoir Tuer des gens Mais vous êtes ouf Vous êtes ouf Vous êtes pas bien Vous êtes inconscient De ce que vous faites Bonjour Désolé d'interrompre ce poignant discours Mais je suis devant la porte J'arrive Tu me laisses finir Ok Petit Mac Tu me laisses finir Ma diatribe J'étais bien lancé Et je finirai Où est-ce qu'ils vous ont donné aussi Une leçon de morale C'est qu'ils ont pas décidé De faire aussi des ratonnades Des blantonades Y'a aucun gars de quartier Qui se sont réunis Qui ont dit Ah venez on descend Dans ce village Et on va les fracasser Après ça Personne Personne Parce qu'on en est pas là Heureusement J'arrive Je vais ouvrir à l'autre Et moi Moi je suis pas féministe Attends Moi je suis pas féministe Moi Moi j'aime ça J'obstas à ma coloc Et je suis pas féministe Mais non Mais c'est des Eminem Attends j'enlève la caméra Vas-y tu peux passer Regardez C'est incroyable Donc ça te servira De décoration Hein Bah tu te démerdes C'est toi C'est toi qui t'y connais En décoration C'est vos trucs Tu mets là Tu fais un truc bien Voilà Moi je m'occupe de Je travaille en fait Je travaille Je peux Moi je m'occupe de l'intellect Tu vois Y'a ma bibliothèque Et toi y'a le reste Non non Appelez pas la maman Non je rigole Je rigole Je rigole Désolé Désolé Oui et c'est une meuf Qui dit ça à l'enquête Une meuf qui était à la soirée C'est pas des mecs dehors Qu'on dit Oh ils ont dit qu'ils voulaient Taper du bonion Je sais pas quoi C'est une source interne De la soirée Qui dit ça Et au final Et on répète Je répète encore une fois C'est pas parce qu'il a appelé A tuer du hum Que ça justifie sa mort Et en plus on peut parler aussi De la responsabilité des médias Dans le fait que La bagarre est dégénérée Parce que si on regarde La bagarre L'histoire de la bagarre Elle a été faite Par l'alimentation du racisme C'est à dire que T'as des blancs Et des arabes Et des noirs Qui se sont embrouillés Sur un fond De questions raciales Et de questions racistes quoi Donc quelle est aussi L'implication Des médias Et de toute la sphère Médiatico-politique Là-dedans Ce récit Sera battu en brèche Par le système C'est l'édito Il est dingue Il est incroyable Et ce niveau de déni Il y a un déni incroyable Et c'est les mêmes gens Qui nous parlaient du réel Et quand le réel Ne leur convient pas Il nie le réel en fait Dans les balles de campagne S'il n'y a pas de bagarre C'est suspect Bon là il y a un mort Après Nénou Moi j'ai pas arrêté de dire Que le truc de bagarre Dans le balle Dans les balles C'est un truc qui est courant Moi mon père me racontait Que petit Alors il me racontait ça Avant qu'il soit mort bien évidemment Parce que Sauf si je fais des séances De spiritisme Mais je crois que mon père Serait pas fier de moi Parce que Pour lui Ce serait Ce serait Halam Et donc il me racontait Avant de mourir Que Quand il était plus jeune Il faisait des Avec des potes Ils allaient dans des balles Avec des potes arabes et italiens Parce qu'il traînait beaucoup Pour des italiens Et il y avait souvent des bagarres Avec les racistes de là-bas Il appelait ça les racistes Après moi je vais pas essayer De savoir qui était raciste Je m'en tape Mais je dis que Ça a toujours existé Ces trucs de bagarres Dans les balles Dans les campagnes et tout Mais même sur les noirs et les arabes Mais même dans les balles tout court Et Déjà d'une Dès qu'il y a de l'alcool Dès qu'il y a de l'alcool Il y a des bagarres Simple Voilà On va pas aller plus loin que ça Dès qu'il y a de l'alcool T'as des garçons T'as des meufs T'as des garçons qui veulent séduire les meufs Ils s'embrouillent entre eux Bagarre de garçons Et voilà Et Mais ça ne veut pas dire Que c'est pas grave Ce qui s'est passé Mais c'est pas non plus Un truc extraordinaire Des bagarres dans des balles Et même des drames comme ça qui arrivent Vous savez Les médias ont beau ne pas en parler Les gens ne parlent que de ça Donc il faut calmer On a 100 m de l'huile Non non mais quand il n'en parle pas Je veux dire En vrai Quelques jours comme ça D'hésitation Oui non mais Alors ok C'est faux Mais quand même Est-ce qu'on pourrait pas imaginer Que ce soit vrai ce que je dis Ok On peut faire l'effort de dire C'est un petit peu vrai Même si ça l'est pas Non Mais pas longtemps Ça a duré 2-3 jours Et après tout le monde en a parlé bien sûr On pourrait le formuler autrement On pourrait dire qu'il a fallu tout de même Quelques jours Pour que les grands médias Se plient aux injonctions De l'extrême droite Et adoptent le cadrage Préconisé par les sbires de Bolloré Et alors à partir de là C'était devenu juste impossible De faire redescendre la pression Même rappeler les faits C'était devenu compliqué Les jeunes du quartier Témoignaient déjà à l'époque Et ont raconté Ce qui a été vérifié par l'enquête Bah j'ai l'impression Que celui qui a fait un travail d'enquête C'est Bassem Malheureusement C'est malheureusement Bassem Qui a fait le premier Le travail d'enquête là-dedans Et il me semble Qu'il avait fait Oui Et qu'il avait recueilli Des témoignages De ces jeunes Et qu'il avait dit ça Qu'il avait dit Qu'il y avait eu une bagarre A l'intérieur et tout Bassem Qui avait pris au téléphone Quelques jeunes Qui étaient là-bas Voilà c'est triste C'est triste Que le premier Qui permet d'en savoir Un peu mieux Qui se dit peut-être Qu'on va aussi demander La version de la partie opposée Que ce soit Bassem quoi C'est dramatique C'est là que D'après les mises en cause L'un des participants au bal Un rugbyman Aurait tiré les cheveux longs D'un des membres du groupe En le traitant Mais aussi Voilà Mais ça c'est aussi Alors j'ai parlé de la responsabilité De l'espace Du champ médiatico-politique Dans les tensions La montée en tension raciste Qui a produit cette bagarre Mais il faut aussi Parler de la responsabilité De PNL Dans les coupes de cheveux longs Des arabes en fait C'est eux qui ont créé Cette horreur Alors il y a PNL Il y a SCH Depuis qu'ils existent Les arabes à queue de cheval quoi Il faut arrêter C'est terminé Alors les arabes à queue de cheval Et là c'est rasé Et là c'est rasé Stop en fait Moi à mon époque Les caïds Dans les quartiers C'était dégradé Parfois quand t'avais un peu Quand t'allais chez le coiffeur T'avais Tu savais comme Benzema Là les traits T'avais deux traits Vous vous rappelez de cette coupe de cheveux Fondue Voilà Et avec les traits de Benzema Là il y avait quelque chose Mais c'est à dire que Quand tu te battais Tu te battais Il n'y avait pas de risque Sauf que maintenant Quand t'as le Lascar qui se bat Bon déjà Il y a un truc de virilité T'as un gars T'as deux Lascar Il se chauffe et tout Sauf qu'au final Ça se termine par Deux gars qui se tirent les cheveux Et t'es là en mode Wouah Ça a changé la rue Attends Attends Lâche moi les cheveux Ben oui les frères Rassez vous la tête en fait Soyez des vrais Lascar Je vais le laisser dans le best-of ça Mon côté masculin toxique Parole de calvitier aussi C'est vrai Mais même revenir au fait Ça n'était plus possible Le lendemain de la chronique de Patrick Cohen Les chaînes de Bolloré Se sont déchaînées contre le journaliste Comme la notée quotidienne Qui a même fait un petit best-of La chronique de Patrick Cohen Patrick Cohen ? Patrick Cohen ? Ah ouais d'accord En fait il y a un journaliste Qui fait le travail Et il pète des câbles Ça me rappelle aussi Apathy Jean-Michel Apathy Ou sur la gare d'Algérie Et sur les émeutes Il avait été plus que bien Il avait été très très bien Et tous les journalistes Ont pété un câble Tous les éditorialistes Ont dit Jean-Michel Apathy Il devient woke Pire dans tout ça C'est que ça a marché Patrick Cohen A bel et bien Fait un mea culpa après Non Il a cédé à la pression Et ça c'est pas tout à son honneur C'est grave C'est grave Le gars il a fait son travail Il a dû s'excuser De faire son travail C'est pour ça les gens Qu'il faut tenir bon Avec l'AFI C'est pour ça Qu'il faut tenir bon Et qu'il faut les soutenir Même si vous êtes pas fan De l'AFI Le seul moyen Pour qu'ils tiennent bon C'est qu'ils voient Qu'il y a des gens Qui les soutiennent C'est important C'est important Vous savez là En leur disant C'est bien Continuer C'est ça qu'il faut faire Parce que s'ils voient Que personne les suit Ils vont dire Ah bon oui Désolé Désolé On est le 1er décembre Et un groupuscule D'extrême droite Organise en plein Paris Un rassemblement Qui prend prétexte Du drame de Crépole Pour livrer quelques noms A la foule Et on rappelle Que ce rassemblement A eu lieu Alors que nous L'événement Qu'on avait organisé Avec Judith Butler Une théoricienne Reconnue Internationnellement Pour ses travaux Sur le genre Mais aussi Sur d'autres choses Qui venait parler Au nom D'une association Juive américaine Pour la paix Et qui venait parler Dans un événement Contre l'antisémitisme Et son instrumentalisation Avec entre autres Des organisations juives Comme l'UJFP Et de SEDEC Et d'autres organisations Comme Révolution Permanente Comme l'AFA Paris Banlieue Etc Avec aussi un message D'Angela Davis Cet événement A été interdit Par la mairie de Paris On le rappelle Eux ils ont le droit De faire des rassemblements Là de racistes Mais nous Pour lutter contre L'antisémitisme Et son instrumentalisation Et pour la paix En Palestine On a interdit Et vous vous rendez compte Qu'on a interdit Judith Butler de parler C'est une dinguerie Et en plus Philippe Etienne Philippe Etienne Elle nous a dit Oui non mais j'aime beaucoup Judith Butler Mais elle a été instrumentalisée Mais grosse Genre toi T'es plus intelligente Que Judith Butler Toi tu sais mieux Que Judith Butler Ce qu'il faut faire Tu t'y connais mieux Sur la lutte Contre l'antisémitisme Hein Tu sais mieux qu'elle Non mais Est-ce que vous vous souvenez Est-ce que vous vous souvenez Qu'au moment De l'affaire de Crépole Au tout début Et bien cette affaire Elle est en concurrence Avec une autre affaire L'affaire de Mourad Le jardinier Le 17 novembre Mourad Un jardinier A été victime Et je me rappelle Que Mourad le jardinier Les premières Les premières réactions Des fachos et tout C'est On peut avoir le contexte On peut savoir Ce qu'il lui a dit avant C'était leur première réaction De savoir Il y a un gars Qui se fait pratiquement égorger Et les fachos Est en mode Ouais mais on sait pas Ce qu'il lui a dit Je suis chez moi Et après il a l'air Il a l'air taré le vieux J'ai l'impression Qu'il a pas toute sa tête On a affaire A une tentative de meurtre Raciste Filmée Mais cette histoire là Elle va pas tellement Intéresser les grands médias Ouais quel est l'avis De Pascal Pro sur ça C'est news Est-ce qu'ils en ont parlé Est-ce que le système Pascal Pro Qui dénonce le système Mais bizarrement le système Va faire en sorte Qu'on va parler davantage De ce qui s'est passé A Crépole Que de ça De cette affaire C'est quand même J'ai quand même l'impression Pascal Si tu me permets Que le système Il est plutôt de ton côté Mais non c'est cette affaire là Qui va être dépolitisée Qui va être vidée De son contenu raciste Voilà non c'est juste un vieux Je vais remondir sur ça Même quand je dis Qu'il a pas toute sa tête Même les gens Qui ont des maladies mentales Les maladies mentales J'imagine Ne sont pas séparées De la réalité Dans laquelle elles évoluent C'est à dire que je pense Que les délires Que peuvent avoir les personnes Qui sont atteintes De maladies mentales Sont aussi alimentées Par le contexte De la situation Par le contexte De la société Dans laquelle ils évoluent Plus tu vas évoluer Dans une société Où il y a un discours Raciste et tout Plus Tes délires Entre guillemets Je mets des mots les gens Je mets des guillemets Parce que voilà Je maîtrise pas totalement Les thèmes Mais plus tes délires Vont être Influencé Par le contexte De la société Dans laquelle tu évolues Et donc De le contexte raciste Ça peut surtout Te faire décompenser En général D'accord Et surtout Généralement Les personnes Ayant des troubles mentaux Vont être dangereux Pour eux-mêmes Là son trouble Est alimenté par la haine C'est vrai Piton fugue C'est vrai Après il n'a pas Il n'a pas de trouble Jusqu'à preuve du contraire Oui D'ailleurs oui J'ai dit On dirait Un view avec une maladie mentale Mais peut-être qu'il n'a aucune Je tiens à préciser Que toutes les personnes Atteintes de maladies Mentales Psychiques Ou que sais-je Toutes les personnes Neuroatypiques Ne sont pas des tueurs en puissance Ne sont pas des assassins en puissance Comme tous les assassins Tous les tueurs Ne sont pas des neuroatypiques Bien au contraire On s'est demandé Pourquoi l'affaire De la tentative de meurtre Sur Mourad le jardinier Était si vite passé A la trappe dans les médias On a posé la question A quelqu'un qui connait bien Lui Pour les gens Qui savent pas pourquoi J'ai soufflé C'est que toute la période Toute la séquence Sur la marche Contre l'antisémitisme M'a saoulé Il a décidé d'aller marcher Avec tout l'arc républicain Entre guillemets Il a même accusé La FI de pas le faire Il a dit que c'était Une erreur grave Et nous on a pas arrêté De lui dire Mais l'erreur grave C'est d'aller marcher Avec des racistes Tu vas marcher contre le racisme Avec des racismes Ça n'a aucun sens Et je suis désolé On a la preuve De ce qu'on disait Regardez Il a marché avec Eric Ciotti Eric Ciotti Il a marché aux côtés De Eric Ciotti Il a marché aux côtés De Les républicains en marche Il a marché aux côtés Du rassemblement national Après il a accusé Le rassemblement national Mais prenons Eric Ciotti Il n'a pas dénoncé La ratonnade Il a eu une lecture raciste Sur Crépaule Et après sur les ratonnades Il était en mode Je ne sais pas Je n'ai pas les informations Je ne peux pas juger Par contre Crépaule C'était un francocide Alors là oui Alors là oui C'était une descente Pour tuer des blancs Alors ça oui J'en suis sûr Mais les ratonnades Je ne sais pas Si c'était vraiment Des ratonnades Exécutées par l'ultra droite Il faudrait plus d'enquêtes Voilà Avec qui tu allais marcher Et il a aussi Et c'est ça Qui m'a aussi énervé Il a aussi participé A l'émission anti-Mélenchon Moi il fait des choix Qui sont catastrophiques Et ce n'est pas que des choix naïfs Moi je pense qu'au fond Il y a aussi la lumière Qui l'attire Pablo Pio Vivien Et rédacteur en chef Du magazine Regards Et intervenant régulier Chez BFM TV Ce qu'il nous dit C'est que les choix Des journalistes Ne sont pas forcément idéologiques Quand tu veux faire de l'audience Et bien il vaut mieux Parler de Crépole Que de parler de Mourad Où tout le monde Va être d'accord Autour du plateau Et donc tu es évacué A chaque fois En l'espace de 10 secondes Mais alors Vas-y plus sur ces plateaux Vas-y plus Tu as un média Donne de la force Plutôt aux médias de gauche Interviens là-bas Mais pour moi BFM et tout C'est trop compliqué Alors il faut être extrêmement bon Il faut être extrêmement bon Pour être de gauche Et imposer un récit de gauche Dans ces affaires là Mais tout le monde ne peut pas Et moi je suis désolé Pablo Mais je pense que tu ne peux pas le faire Tu n'as pas la capacité de le faire Mais c'est pas Je veux dire on est très peu Moi-même je pense que Je n'aurai pas la capacité de le faire Je le dis directement Je n'aurai pas la capacité de le faire Voilà Guiraud Guiraud aurait la capacité de le faire Mais on est très peu Et quand tu n'as pas la capacité de le faire Vas-y pas Donne pas du crédit à BFM Et ne joue pas Le journaliste de gauche En sachant que de toute façon Ton récit va être effacé Et que les autres vont pouvoir imposer Leur récit raciste S'il était trop bon Il ne l'inviterait pas T'es là ici défendre les néo-nazis Qui étaient descendus à Romand-sur-Isère Pour casser du bougnou Le surordre de gros lardons De ce qu'on sait pour le moment On a eu Un groupe de personnes D'ultra Si vous voulez Je vous crois Vraiment sur parole A mon avis Ce sont des marginaux Etc Mais qui n'ont fait de mal à personne Mais encore heureux Mais leur but Leur but Il n'était pas pacifique Leur but était de faire du mal Aux gens Non mais C'est dingue Une tentative de meurtre C'est grave aussi C'est pas parce qu'il y a eu Alors Si tu fais une tentative de meurtre Mais t'as pas fait le meurtre C'est bon tu peux partir Tu vois C'est bon allez C'est bon Il a pas tué Ok il a visé Comme ça et tout Mais il l'a pas fait C'est bon On peut passer à autre chose Il y a plus grave quand même dans la vie Non mais J'imagine qu'ils essayent d'être le plus raccord De ce qu'ils imaginaient être la société Et aujourd'hui leur analyse de la société C'est Marine Le Pen peut gagner en 2027 Ce qui est pas faux ça par contre Marine Le Pen peut vraiment gagner en 2027 Les plus fortes dynamiques dans la société Ce sont des dynamiques d'extrême droite Donc on va faire des émissions Qui parlent de ça Et d'ailleurs l'argument premier Mais moi je pense qu'il faut aussi Pointer la responsabilité de la gauche là dessus La gauche qui pour moi n'a pas A pas réussi à me poser un contre discours Sur toutes les questions de la délinquance et tout Toutes les questions de la délinquance Des violences et tout De l'insécurité Elle n'a pas réussi à me poser un discours En fait Elle est toujours allée dans l'esquive En disant Non mais c'est pas un problème Et nous on est d'accord que L'insécurité Le sentiment d'insécurité C'est quelque chose qui est construit On vit pas dans un pays Dans une société Qui est plus dangereuse que dans le passé Mais justement faut y aller Faut faire le Faut avoir un discours là dessus Faut être offensif Et j'ai l'impression que ça esquive La gauche Elle n'y va pas Et j'ai aussi l'impression Qu'elle ne veut pas y aller Parce qu'elle a peur D'affronter aussi des questions raciales C'est à dire que Voilà il y a des statistiques Ils savent que S'ils vont sur ce débat L'extrême droite va imposer des statistiques Notamment Le fait que dans les prisons Il y a une majorité de noirs et d'arabes Que dans les délinquants Il y a une majorité de noirs et d'arabes Ils vont donner ces chiffres là Que dans les affaires de viol Il y a beaucoup d'étrangers et tout Et la gauche N'est pas assez formée sur ces questions Pour proposer un contre-discours Et donc est obligée D'ignorer la question Par peur que Si on lui montre ces chiffres On serait obligé d'admettre Parce qu'elles n'ont pas de Elles ne sont pas basées Sur la théorie antiraciste Elles ne sont pas très compétentes Sur ces questions là Si elles y vont avec leurs propres armes Et qu'on leur donne ces statistiques Elles seraient obligées d'admettre Que Ah oui peut-être qu'il y a un problème Avec les noirs et les arabes Et un problème avec les étrangers Alors que non Il y a 150 trucs à leur répondre Mais je pense que je vais faire une vidéo Sur la chaîne Wissam Gzelka Je vais faire une vidéo sur ça Je pense que ça serait important Pour moi c'est l'une des grosses limites De la gauche C'est qu'elle est incapable D'affronter De visu cette question Et la question du racisme Le racisme dans la police Dans la justice Qui permet aussi de comprendre Pourquoi il y a davantage De noirs et d'arabes en prison Mais pourtant il y a des travaux De sociaux là-dessus Mais totalement El Namir Mais le problème En fait c'est ça aussi C'est que le problème C'est que dans les trucs De BFM TV Sur les plateaux télé A la télé tout court Il faut réussir A retranscrire Dans un temps Très court Et d'une manière sexy Les analyses Qui sont faites Par les études académiques Sur le sujet Et c'est un défi de malade Moi je dis pas Que j'y arriverais Mais c'est quelque chose Sur lequel il faut se porter Réussir à retranscrire De manière brève De manière synthétique De manière compréhensible Et de manière sexy Toutes les analyses Qui ont été faites Sur la délinquance Pour contrecarrer Tout ce discours raciste Tout en sachant Mais c'est aussi Ce que disait Chomsky Chomsky disait Mais le problème A la télé C'est qu'à la télé Vous avez tout un discours Réactionnaire Les gens sont habitués A un discours réactionnaire Et le discours réactionnaire Est tellement ancré Que quand vous êtes à la télé Quand vous dites Un truc réactionnaire Vous n'avez même pas besoin De le prouver Un truc tout simple C'est Le chômage C'est à cause des arabes Le chômage C'est à cause des étrangers Si on vire les étrangers Il n'y aura pas de chômage Ou il y aura moins de chômage Ce discours là Vous n'êtes même pas obligé De le prouver à la télé Parce que pour les gens L'ont tellement entendu Que pour eux Il est forcément vrai Donc les gens vont dire Oui oui c'est vrai Effectivement Si on enlève les étrangers Il y aura plus de travail Pour les français Mais pour expliquer Que ce discours est faux Vous avez besoin De 20 minutes 20 minutes Alors que l'autre Il fait une phrase Par contre toi Pour expliquer Que ça c'est totalement faux Que notamment Par exemple Les étrangers Occupent des postes Que les français Ne veulent pas occuper Bah voilà Tu dois vraiment Le prouver Par la statistique Par des enquêtes Et tout Et il faut que tu aies le temps Un temps que tu n'auras pas Un temps que tu n'auras pas Parce que tout le monde Va te couper Tout le monde va t'empêcher De développer ton récit Et va essayer De te contredire Et parfois Même sans argument Juste Mais vous dites n'importe quoi C'est n'importe quoi C'est de l'idéologie Et toi tu vas devoir crier Tu vas devoir t'imposer C'est extrêmement difficile Bourdieu Je ne pensais pas Que Chomsky avait un discours Assez similaire De celui de Bourdieu Sur la télé Bah lui En fait Son exemple C'était sur les guerres impérialistes Et il disait que C'était beaucoup plus facile A la télé D'expliquer pourquoi Les états unis Devaient faire la guerre Par exemple en Afghanistan Et tout Que de venir à la télé Et dire pourquoi Les états unis Ne devaient pas faire la guerre Vu que tous les médias Étaient à majorité Pour la guerre en Irak Par exemple Bah il te suffisait De deux minutes Pour expliquer Pourquoi il fallait faire La guerre en Irak Par contre Expliquer pourquoi Il fallait pas faire La guerre en Irak Là c'était compliqué Surtout qu'on allait T'accuser d'être Pro Saddam Hussein De t'en fout De la liberté Et tout Et ça serait pareil Pour le truc de la délinquance C'est à dire que Si tu essayes d'imposer Un contre discours Sur la délinquance Qui s'opposerait A ce que t'entends d'habitude Avec l'idée que Ah la délinquance Le sentiment De dire les gens Les français se sentent De moins en moins En sécurité en France Et tout ça C'est à cause des étrangers Si t'essayes d'imposer Un contre discours à ça On va t'accuser D'être dans l'angélisme D'être un islamo-gauchiste De t'en foutre De la réalité des français Et c'est super compliqué C'est pour ça que Parfois il faut mieux Ne pas aller sur ces médias Et c'est le pari Qu'on a fait nous De se dire Mais écoutez On va même pas essayer D'aller les contredire Sur leur terre Parce que c'est très compliqué Il y en a très peu Qui peuvent le faire On va essayer d'imposer Un contre discours A partir de nos propres médias Où on aura le temps De développer nos propos Où on aura le temps De développer nos idées Où on aura le temps D'expliquer aux gens Ce qu'on veut dire Et d'essayer Petit à petit De s'imposer Des éditorialistes Comme tu dis C'est de dire La France a peur Les français ont peur Les français sont inquiets Les français ont peur De l'insécurité Il y a aussi ça Que je trouve Qu'on ne prend pas assez en compte C'est que Le sentiment d'insécurité L'est construit Et les français Se font Matrixer Et se font duper En pensant Qu'ils se sentent De moins en moins Insécurité en France Par contre Le sentiment d'insécurité Il est réel L'insécurité N'est pas forcément réel On n'est pas plus En insécurité en France Qu'il y a 30 ans Par contre Le sentiment d'insécurité Il est réel Et c'est là où je dis Qu'il y a un problème C'est que la France N'a pas un discours Par rapport à ça Il faut traiter cette question Et pas seulement En culpabilisant Les français Qui se sentent en sécurité Mais pour poser Une contre-analyse Et un contre-discours Ce que malheureusement N'ont pas les français Mais les français Se sentent aussi En insécurité Davantage que Il y a la précarité Et tout C'est davantage Tu te sens pauvre Tu te sens en concurrence Tu es en train de galérer Que tu vas de plus en plus Alimenter une haine Et une détestation Et te sentir Oppressé Par un bouc émissaire Et le bouc émissaire Qui est très souvent l'étranger Et des solutions aussi Je suis d'accord avec toi Le Big Mac Proposez aussi des solutions C'est le JDD Donc le journal du dimanche De Geoffroy Lejeune Qui a décidé de publier Les prénoms Des principaux suspects Ah ouais Ah ouais Et dans l'affaire de Crépole Ils ont nommé l'article Meurtre de Thomas à Crépole Ces prénoms Qu'il faudrait ta... Et en plus Il faudrait se poser la question Mais alors Les prénoms Et donc C'est quoi cette analyse Par les prénoms Et en fait Ce qu'ils veulent juste démontrer C'est que c'est des noirs et des arabes Et alors C'est des noirs et des arabes Et alors Et alors C'est quoi l'analyse Que vous en faites A partir du fait Et je vais répéter Je vais répéter C'est des noirs et des arabes Qui ont commis le meurtre de Thomas Et alors Comme c'est des noirs et des arabes Qui sont en prison Et alors Si vous arrêtez là Et vous dites C'est parce que c'est des noirs et des arabes Que ce sont des meurtriers Vous avez Une analyse raciste C'est tout Et une analyse raciste C'est pas une analyse solide T'expliques rien par ça T'expliques rien Ah ils ont tué Parce que c'est des noirs et des arabes Ok ok Maintenant on va faire Maintenant ce qu'il faut faire C'est proposer une vraie analyse Qui fait que Que les noirs et les arabes Sont davantage représentés Dans la délinquance Et ça c'est pas seulement C'est dans leur culture C'est dans leur jeune C'est une population délinquante Et puis c'est tout Ça n'explique rien Ça n'explique rien Ce n'est pas une analyse matérialiste Et là je vais parler au rouge brun Ce n'est pas une analyse matérialiste Si vous voulez une analyse matérialiste Il faut comprendre Les conditions socio-économiques Dans lesquelles évoluent Les noirs et les arabes Qui les conduit A être davantage représentés Dans la délinquance Pardon mais la cristallisation politique Et symbolique Elle est déjà effective C'est à dire qu'il y a une cristallisation politique Et symbolique Sur ce drame Et cet assassinat D'un jeune garçon Et aujourd'hui Qu'on le veuille ou non C'est un fait de société Qu'est-ce qui fait que c'est devenu un fait de société ? Elles devraient se poser cette question-là On dirait que les faits de société Nous tombent dessus Comme ça d'un coup Qu'il n'y a pas une classe politique Et médiatique Qui construise ces faits de société C'est qu'ils s'imposent par eux-mêmes Non, non, non C'est des choix politiques aussi Alors évidemment Jamais les prénoms Ne sont évoqués Pour d'autres types d'affaires Il ne vous a pas échappé Que cette question de l'origine Elle est mobilisée Pour expliquer Les comportements négatifs Des minorités Et seulement Les comportements négatifs Des minorités La question de l'origine Elle n'est pas mobilisée Pour expliquer la délinquance Des membres du groupe majoritaire En plus Vous voyez qu'elle est biaisée L'explication par les origines Parce que Prenons la pauvreté Si on montre Parmi les classes populaires Parmi les classes pauvres Il y a une surreprésentation Des noirs et des arabes Notamment par les prénoms Quels sont les analyses Qu'on va en faire ? Quelqu'un de gauche Quelqu'un d'antiraciste Va se dire Ah bah Il me semblerait Qu'il y ait des discriminations À l'encontre Des noirs et des arabes Qui font que Les noirs et les arabes Restent Et sont surreprésentés Dans les classes pauvres Sauf que Ce que vont dire les racistes C'est la preuve Que c'est des teubés Qui savent pas travailler Qui vont pas chercher un travail Que c'est des assistés Tout ça C'est dans leur culture Donc ça ne sert à rien Ça ne sert à rien De discuter avec eux Parce que De toute façon C'est dans nos gènes Tout ce qu'on fait C'est dans nos gènes Si on est pauvre C'est parce qu'on est des noirs Et des arabes D'accord ? Et c'est de notre faute Par contre Quand les blancs sont pauvres Ah non C'est à cause du racisme Qui favorise les noirs Et les arabes Les pauvres On ne s'intéresse plus A leur sort Voilà Par contre Quand les noirs et les arabes Sont des pauvres C'est leur responsabilité individuelle Et même au-delà De leur responsabilité individuelle C'est dans leur culture C'est dans leur gène C'est pour ça qu'ils sont pauvres Et aussi Moi ce qui est intéressant Allez voir les statistiques Que donne le gouvernement Sur la délinquance Vous voyez ? Quand ils ont Pour voir le profil des délinquants Et c'est intéressant de voir Que quand vous allez Sur les documents officiels Il n'y a pratiquement rien Sur les conditions socio-économiques Pratiquement rien Par contre Ils nous donnent L'information de la nationalité Parmi les informations données Il y a l'âge Il y a le sexe Et la nationalité Par contre Les profils sociologiques Je ne sais pas Le taux de diplôme L'emploi Le salaire Tout ça N'est jamais donné Ce n'est pas donné Ça ne les intéresse pas Parce que ce n'est pas des statistiques Qu'ils pourront exploiter Parce que S'ils font ça Si l'État nous donne Le profil sociologique Et économique Des délinquants Et des gens qui sont en prison Et bien on constatera Que bizarrement L'État Enferme davantage Les ouvriers Et les sans-emploi Et les classes populaires Et là ça poserait problème Ça poserait problème À l'État Qu'on sache que L'État Enferme Les classes populaires Par contre Ça ne le dérange pas Qu'on montre Qu'il y a certaines nationalités Et que les étrangers Sont surreprésentés en prison Nous on va donner Une interprétation à ça On va dire Notamment parce que La police Est davantage derrière les étrangers Va contrôler davantage Les étrangers Mais aussi que la justice Va condamner plus sévèrement Les étrangers Sauf que Ce n'est pas cette analyse Que va mettre en avant La classe politique Et médiatique L'explication qu'elle va donner C'est parce que C'est des étrangers en fait Et les étrangers Ils ne sont pas adoptés À notre culture Ils sont culturellement Plus enclins À être délinquants Je n'ai même pas les prénoms Quand le meurtre est commis Par un Cédric Ou un Jean-Pierre En général Il n'y a personne Pour s'écrier Ah c'est encore un blanc Qui tue sa femme Deux jours ou trois jours après Je crois Il y a une jeune fille Qui meurt dans les À peu près même circonstances 20 ans Sauf que son Le principal suspect S'appelle Romain Il est agriculteur L'extrême droite ne parle pas de cette affaire Deux jours plus tard Pareil une jeune fille Et nous Et nous On serait totalement con Pour dire Ah bah il l'a tué Juste parce qu'ils sont blancs C'est un fait politique Que j'appellerais désormais Francocide Et aussi Le féminicide Les féministes N'ont pas une explication En mode C'est juste parce que C'est des hommes Et les hommes Et bah voilà C'est leur testostérone Et leur testostérone Les rend plus viriles Et les rend plus violents Et voilà C'est comme ça Non Elles ont des explications Qui est aussi A la structure Patriarcale de la société Et le fait Qu'on ait éduqué Les hommes à être violents Qu'on ait éduqué Davantage les hommes A être violents Et qu'on leur a donné Une ascendance Par rapport aux femmes Que la société A fait en sorte Que les hommes Dominent aussi Économiquement Et que donc Pour les femmes Il est beaucoup plus difficile Par exemple De quitter Un homme violent Il y a une ascendance De l'homme Sur la femme Qui a été donnée Par la société Patriarcale Oui Marguerite Stern Non mais je vous parle Des vrais Je vous parle Des féministes sérieuses Des gens Ne me donnez pas Marguerite Stern Comme explication Mais déjà Dès qu'une féministe Vous donne l'explication Par la testostérone Faut la dégager C'est pas une vraie féministe Merci Todd Gazing Là ça les intéresse pas Parce qu'ils savent Que les blancs aussi Tuent leur femme Donc on va plutôt Éviter d'en parler Et puis des femmes Qui meurent Sous le coup de mari blanc Voilà quoi Est-ce qu'elles l'ont pas Un petit peu cherché Aussi hein Est-ce que On a pas le contexte On a pas le contexte Là il a été bien Pablo Là il a été bien Les groupuscules Violent d'extrême droite Sont très actifs Il s'agit un peu partout Et particulièrement Depuis l'affaire de Kripol Même tes Regardez Regardez Les violents d'extrême droite Sont très actifs Regardez Tout ça pour rêver De taper des noirs Et des arabes Vous êtes des malades Je le rappelle On parle d'un peu plus De 3000 personnes D'après les chiffres officiels 1300 dangereuses 1300 personnes dangereuses Quel danger pour vous Est-ce qu'elles représentent Ces personnes là Bah ça dépend en fait Pour qui aussi Alors aussi le problème C'est de faire croire Que les néo-nazis Ils sont peu nombreux Et donc ils représentent Pas un gros danger Alors déjà Là il va dire C'est que Pour des noirs et des arabes Qui vont se faire agresser Dans la rue C'est un danger Immédiat Direct Mais aussi il faut pas On pourrait presque voir Les néo-nazis Comme la branche armée Entre guillemets Là c'est Ces groupuscules Comme la branche armée La branche militaire La branche guerrière De l'extrême droite politique Sachant qu'il y a des ponts Entre les deux Comment il s'appelle L'élu à Nice Qui était dans ces trucs Néo-nazis là Mais donc il y a des ponts Entre les deux Vardon Voilà Merci Vardon Et donc eux C'est vraiment les groupes Guerriers Et les plus extrémistes D'une extrême droite Politique Presque institutionnelle Qui est aux portes Du pouvoir L'ERN Mais aussi Reconquête Et aussi Dans une moindre mesure LR Parce que maintenant Les trois c'est à peu près pareil Donc il faut pas décorréler Ces groupuscules néo-nazis De la montée en puissance Des groupes politiques D'extrême droite Notamment aux élections Et ces groupes néo-nazis Se montrent davantage Dans la rue Qu'ils savent Qu'ils sont forts politiquement Notamment avec le fait Que l'ERN maintenant A 89 députés A l'Assemblée nationale J'ai bientôt fini Je me dépêche Et c'est parce que Ce paysage médiatique Est ce qu'il est Que même de bons journalistes On finit par se sentir obligés Que le bon journaliste Soit Cohen C'est vous dire C'est vous dire Le niveau du journalisme en France Comment est-ce qu'on en parle ou pas Vu qu'on est tous en train de le faire C'est comment on en parle Et force est de constater aujourd'hui Que la plupart des débats Se focalisent Et adoptent la grille de lecture Propre à l'extrême droite Propre à la droite Qu'elle a réussi à imposer Dans le débat médiatique Et ça c'est une dérive des médias Depuis une vingtaine d'années Ça me rappelle le tweet De Antoven Qui disait Non mais attendez Faut arrêter le complotisme Sur les médias Sur Bolloré Et tout ça Moi j'ai travaillé Je sais plus où J'ai travaillé je crois Europe 1 Et jamais Jamais on m'a appelé Pour m'imposer Une ligne directrice idéologique Mais gros On n'a pas besoin Et là Les BFM CNews et tout Ils n'ont pas besoin De faire de la pression Une pression sur leurs journalistes Sur leurs éditeurs réalistes Ils ont recruté Et ils ont mis en avant Des journalistes Et des éditeurs réalistes Qui tenaient Qui tenaient la ligne réactionnaire Qui tenaient la ligne raciste Qui tenaient la ligne Qui voulaient entendre Est-ce que vous pensez Que CNews a besoin De faire pression Sur Pascal Pro Donc arrêtez de penser Qu'il y a vraiment Une pression comme ça Des journalistes Sur tous les journalistes Et enfin pour terminer Il y a aussi une pression Regardez Mohamed Kassi Mohamed Kassi Qui a fait une interview Un peu plus musclée Du représentant De l'armée israélienne En France Et il a été convoqué Par la direction Et il y a aussi Les pressions extérieures Cohen qui a eu la pression De tout un monde médiatique Donc il l'a amené A reculer Et aussi Guillaume Meurice Guillaume Meurice Qui avec sa chronique A reçu grave 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 Des pressions Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on en fait De cette machine ? Tout niquer ! Tout niquer ! Mais peut-être que la solution C'est le sabotage ? Oui ou la grève ? Ouais mais c'est quand même risqué J'ai l'impression En fait le problème sur les médias C'est que j'ai l'impression Qu'il y a énormément de candidats Pour peu de places Et donc les gens Dès qu'ils arrivent à trouver un taf A BFM ou quoi C'est trop trop compliqué De faire grève Et de voir quelqu'un d'autre Prendre ta place quoi Moi j'ai l'impression Que c'est un peu ça Mais bon on peut espérer On peut espérer une grève Des petites mains Des techniciens et tout Ça peut être une solution Et bah c'était cool Merci Merci Lumi Et merci Usul Merci pour ce numéro Que j'ai bien apprécié Je pense que je vais préparer Peut-être pour la rentrée Une vidéo sur la délinquance La construction de la délinquance Et en fait un peu Ce que disent les sociologues Sur la délinquance Qu'on arrête avec tous Ces discours médiatiques Et des gens Qui sortent des chiffres De leur cul Pour expliquer la délinquance Qu'est-ce que disent les sociologues Sur la délinquance Qu'est-ce que ça veut dire La délinquance Qu'est-ce que la délinquance Commence à monter tout J'essaierai de faire Une vidéo sur ça Et pour terminer Il y a Mehdi Qui m'a envoyé une vidéo Mais de 10 secondes C'est quoi ? Ok bon on va arrêter là On va arrêter là Parce que voilà Voilà les conseils De Mehdi Voilà ce qu'il m'a dit De regarder Bravo On peut applaudir Alors avant qu'on parte Le chat On applaudit Mehdi Avec tout le mépris Qu'on a envers lui On y va ? Sous-titres par Jérémy Diaz